Hello Youtube ! Alors aujourd'hui c'est un grand jour, nous sommes le samedi 16, il est 9h30, Nicolas est parti directement aller faire les courses parce qu'on a eu la flemme en fait de les faire hier. Et voilà, aujourd'hui c'est un grand jour, donc ce matin on a le concert de Gabriel, le concert de musique, donc voilà. Et cet après-midi il y a la fête de l'école, mais cette année on présente Clara qui va rentrer à la maternelle, donc je suis super émue, c'est un grand moment, elle va monter sur la scène et tout, donc je suis trop heureuse. J'essaierai de filmer en floutant les autres petits, mais ça me fait trop, je suis trop émue quoi, trop 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 émue. Et puis, donc en fait, pour créer des liens, ils ont des parrainages, donc la première année de maternelle est parrainée par les CE2, en moyenne section ils sont parrainés par les CM1 et en dernière section ils sont parrainés par les CM2. Et donc voilà, et ça me fait rire parce que l'année prochaine ça sera au tour de Lou qui rentre en première année maternelle et elle sera parrainée en fait par Gabriel. Enfin, ils laissent pas les frères et sœurs, c'est normal justement, il faut qu'il y ait des liens qui se créent. Mais bon voilà, ils seront toujours en binôme et voilà, c'est sympa. Pourquoi ils font ces parrainages ? En fait, il faut toujours qu'il y ait un grand qui soit un peu responsable d'un petit dans le sens où tout ce qui est fait, tout ce qui est quand tu te balades dans l'école, quand, voilà, que le petit est un référent. Donc si par exemple, donc, et le grand est toujours responsable du petit, donc il sait qu'il doit surveiller ce petit, il doit toujours être à côté, il faut pas qu'il soit perdu. Si le petit en prend des difficultés, il va aller voir le grand, donc voilà. Voilà, ils font ce, et c'est vachement bien, c'est vachement bien, donc c'est rigolo parce que Gabriel avait son parrain là, et voilà, donc c'était son référent, donc ça crée des liens, ils se saluent, ils font, enfin bon bref. Et du coup, l'année prochaine, c'est Gabriel, ouais, ouais, cette année là, Gabriel, ça sera lui qui va parrainer, donc c'est vraiment chouette. Donc du coup, je sais que les petites CE2, ils leur ont préparé un petit cadeau aux enfants, enfin voilà, c'est super, on est trop contents. Donc voilà, ben samedi plutôt dans le quartier, on va pas bouger, donc concert, j'essaierai de me reposer entre le concert et la fête, parce que, oh, une nuit horrible quoi, en fait les filles, donc Clara a pleuré, enfin je sais pas si elle a mal aux jambes, si c'est des terreurs nocturnes, enfin bon voilà, du coup elle a réveillé sa sœur, du coup j'avais les deux qui pleuraient, du coup Clara a réussi à se rendormir, mais Lou n'a pas réussi jusqu'à 2h30 du mat, et ce matin à 6h, elles se sont réveillées, donc du coup j'ai dormi 4h, voilà, j'espère que je pourrai me reposer un petit peu. Voilà, bon, je vous retrouve plus tard. Je voulais aussi vous remercier sur tous les commentaires que vous m'avez laissés sur... Je passe à la télé, je suis une star. Voilà, mais les commentaires, oui tu es une star et tout ça, mais je bouffais toute seule derrière mon ordinateur, mais vraiment vous êtes géniaux quoi, c'était trop rigolo. Et voilà, et du coup j'ai eu des retours, des gens qui m'ont dit, oh t'as vu à la télé, et donc vraiment c'est trop rigolo quoi, les commentaires, je me marrais comme une bécasse devant mon ordi quoi. Vous entendez ce sifflet ? Alors pendant, je ne sais pas, plusieurs années, je me dis mais c'est quoi ce sifflet, un peu partout dans la ville, etc. Et en fait ce sont des aiguiseurs de couteaux. Voilà, il est avec sa moto là et avec son truc pour limer. Tu dessins avec ton couteau pour les aiguiser, tu sais, à l'ancienne. Je vais essayer de vous le montrer. Bon, ça me gêne un peu de le filmer. Mais voilà, il a une petite moto avec un aiguiseur derrière, enfin une pierre là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il aiguise les couteaux et il passe comme ça et il siffle. Alors il y en a dans tous les quartiers, un peu partout dans la ville je crois. C'est rigolo. Là je reviens justement du concert de Gabriel. Donc c'était vraiment super, super chouette. En fait c'était sa partie langage musical et la chorale et il montrait très peu d'intérêt à ce cours. Il s'ennuyait un peu, il voulait arrêter. Et cette année la prof a changé et alors ça a été la révélation. Il a montré beaucoup d'intérêt pour cette classe, pour rien au monde. Il voulait arrêter, il s'éclate, il était tellement impatient de nous montrer son travail. Et voilà, j'ai oublié de la félicité parce que la remontée Gabou, c'était vraiment chouette quoi. Et voilà, comme quoi vraiment l'enseignement ça dépend toujours des profs quoi. Une même matière et selon le prof où ça te passionne, où tu t'ennuies quoi. Et vraiment super. Donc il veut continuer l'année prochaine évidemment. Et voilà, c'était vraiment super, super, super. On est très contents. Chaque année on se demande, parce que c'est un peu dur. La musique c'est une discipline, ça demande des efforts, ça nous demande des efforts, ça demande des efforts à Gabriel. Mais quand on voit le résultat, on est tellement contents. C'est tellement chouette. C'est une langue en fait la musique quoi. Donc voilà. Et chaque année, il est déjà inscrit pour l'année prochaine. C'est vraiment chouette. Donc le grand moment est arrivé, on va à l'école. Clara elle va monter sur la scène. Bon elle vient de s'endormir, donc quand elle se préveille, il faut son temps quoi. Donc je ne sais pas très bien comment ça va se passer. Mais enfin voilà. On est trop contents. Les amis, hello, on est dimanche. Je vous reprends. Hier je n'ai pas filmé, c'était la fête, etc. Je viens de me rendre compte, j'avais filmé la scène fin de siècle. J'étais tellement émue que j'ai pas filmé quoi. Tu sais le truc typique, tu crois que tu marques sur enregistré. Et en fait, je ne le fais pas. Donc je n'ai rien quand elle est montée sur la scène, Clara. De toute façon, elle avait un peu peur. Elle est montée avec Nicolas. Enfin bon bref, ce n'est pas grave. Je l'ai là. Et puis, alors je voulais vous dire un truc. Un truc. Je suis un peu en ce moment. Enfin bon bref. Je voulais acheter un lit à Ikea pour Lou. Et en fait, je me suis dit, j'aime bien acheter deux secondes mains quand même. Pourquoi acheter ? Enfin surtout pour les enfants quoi. Tu changes souvent donc voilà. Du coup, nous, ici, on a une application super bien qui s'appelle Wallapop. Et donc voilà, ça te donne tous les gens qui vendent ce que tu veux dans ta zone. Et là, le lit que je voulais, enfin voilà, le lit que je voulais. La meuf, elle habitait juste à côté et tout. Donc ça nous a invité comme nous, on n'a pas de voiture et tout. C'est un peu compliqué d'aller à Ikea. Et du coup, voilà, donc tu vois, elle va avoir son lit de grande. Donc oui, là, elle a 20 mois. Enfin bon, moi, je ne suis pas du style à éterniser les trucs. Les couches, j'enlève assez rapidement. Les lit à barreau, j'enlève assez rapidement. Enfin, voilà quoi. Pour ça, je suis. Et donc du coup, elle a son lit de grande que j'ai acheté, donc, état neuf. Franchement, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi le petit, il ne l'avait jamais utilisé. Et je l'ai payé 70 euros de seconde même. Donc je suis ravie. Et voilà. Donc trop cool. Donc ce soir, Lou devient grande. Et ce soir, elle va dormir dans son grand lit. Donc je suis trop contente. Est-ce que tu es contente, hein ? T'es contente, ma belle ? Ouais ! Donc vraiment, 70 euros, mais état neuf, quoi. C'est clair que c'est neuf, quoi. Franchement, trop contente, quoi. Je vais monter ça de suite. Donc on va dire adios au petit lit. Au revoir, petit lit. Que une amie m'avait offert. Voilà, elle me l'avait offert pour Clara. Ah, finalement, ça m'a fait les deux enfants. Il était petit, mignon, bien en bois, bien costaud. Papa ? Voilà, je pense que je vais le voler aussi. Papa ? Papa, tu as tes lignes au-delà. Adios, petit lit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vu qu'on est un peu en remodélation de la chambre des figes, on profite pour faire le tri. Donc, je vous montre comment je fais. Donc, souvent, je fais le tri après une visite, la visite médicale, quoi, de pédiatrie. Comme ça, je sais combien elle mesure. Donc, là, nous, elle fait 86 cm. Donc, ce n'est pas compliqué. Tout ce qui est 86 cm ou un peu plus, je garde. Et tout le reste, je vire. Donc, ça, c'est tout ce que je vire, je vire à moi. Et ça, c'est ce que je garde, que je vais plier maintenant. Et que je vais plier dans les pouces caisses. Donc, voilà le rendu final. Donc, là, j'ai mis les pantalons, comme tout ce qui est bas. Là, j'ai mis les t-shirts, là, quelques gilets. Là, j'ai mis tout ce qui est collants, chaussettes. Là, j'ai mis les délits. Et là, j'ai mis quelques robes. Donc, voilà. C'est bien, ça fait du vide. Sous-titrage ST' 501 Les amis, je vous retrouve. Il est 5 heures. Je m'en vais avec Gabriel en tête à tête parce qu'il a un anniversaire dans un laser tag, là. Et voilà. C'est un dimanche très productif. Entre le lit de loup que j'ai monté, le clafoutis, et j'ai fait la salle de bain. Et j'en passe. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Voilà, je suis en forme. Mais bon, j'ai passé en un jour pour faire tout ce que je voudrais faire. Normal. Gabou, t'es content ? Ouais. Alors, les amis, nous voilà sur le chemin du retour. Il est à peu près 8h30. Et voilà, c'est bien amusé, Gabou, hein ? Ça nous a pris toute l'après-midi. Et je vais clôturer le vlog là. Je pense que les filles sont déjà couchées. Et voilà, une semaine qui recommence. J'espère que ce week-end, ce week-end de mes enfants grandissent. Parce qu'entre Luc à son lit de grande et Clara qui est montée sur la scène pour la rentrée maternelle, adios mes bébés. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501